Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Gelsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la date limite de soumission des dossiers qui est aujourd'hui même les gars, c'est très important. Mais dans cette vidéo-là, vous allez voir, je vais vous donner d'autres possibilités également si vous avez envie de continuer les démarches comme France et aussi si vous avez envie d'augmenter vos sens, d'avoir une acceptation dans une université en France et de venir continuer vos études en France à partir de septembre 2024. Donc dans cette vidéo, on va parler de la partie soumission de dossier, de la date limite mais aussi des autres possibilités qui existent pour augmenter vos sens, d'avoir une acceptation. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné ou bien si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Vous êtes plus de 51% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné. Ce qui veut dire que si je prends 10 personnes qui regardent les vidéos, les 5 ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Et n'hésitez pas aussi à venir sur mon compte Instagram, les gars, c'est très important. C'est là où je réponds à toutes vos questions personnelles. Et si vous avez des questions qui concernent votre dossier ou bien des questions très spécifiques, venez sur Instagram, c'est très important. C'est là où on discute ensemble, on rigole ensemble. Donc n'hésitez pas à venir, ça me fait grave plaisir. Alors pour revenir sur le sujet, les gars, aujourd'hui, on est le 15 décembre 2023. Le 15 décembre 2023, si vous regardez bien sur votre calendrier Campus France, vous allez voir que c'est la date limite de soumission des dossiers pour Campus France Sénégal. Donc si vous êtes dans un autre pays, je vous conseille fortement également de regarder le calendrier Campus France. En fait, le calendrier Campus France, c'est votre mémo en fait. C'est là où vous allez voir les dates limites qui sont extrêmement importantes. La date limite de soumission des dossiers, la date limite de paiement des frais de dossier, la date limite des entretiens, la date limite de réponse des établissements, la date limite du choix définitif et la date de fin des procédures. Donc c'est extrêmement important de connaître ce calendrier-là. Si vous ne savez pas comment le chercher, contactez-moi sur Instagram, je vais vous l'envoyer sans aucun problème. Donc n'hésitez pas dans vos pays également, si vous n'êtes pas sénégalais, de consulter ces dates-là pour que vous puissiez savoir exactement c'est quand la date limite. Aujourd'hui, 15 décembre 2023, c'est la date limite de soumission des dossiers pour Campus France Sénégal. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que si ce soir à minuit, vous n'avez pas validé votre dossier Campus France, si vous n'avez pas soumis votre dossier Campus France, vous ne pourrez pas venir continuer vos études en France pour la rentrée de septembre 2024 dans des universités publiques. Donc c'est extrêmement important. Là, on parle d'université publique parce que sur Campus France, les candidatures, c'est uniquement au niveau des établissements publics. Maintenant, il reste d'autres possibilités, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, pour revenir sur la date limite, si vous avez envie de venir continuer vos études en France à partir de septembre 2024 et que vous n'avez pas validé votre dossier avant ce soir, si vous voulez venir étudier en France dans des universités publiques, il faudra attendre la rentrée de septembre 2025. Maintenant, il reste d'autres possibilités comme par exemple les universités non connectées à Campus France parce qu'en fait, là, on parle d'universités connectées à Campus France et d'universités non connectées à Campus France. Les universités connectées à Campus France, en fait, c'est toutes les universités que vous avez trouvées sur votre compte Campus France, sur lesquelles vous pouvez postuler directement à travers la plateforme Campus France. Mais il y a une université d'ailleurs, il n'y en a pas dix mille. Il y a une seule université qui est une université non connectée à Campus France. Et cette université-là, c'est l'université Paris-Saclay. L'université Paris-Saclay, tu peux postuler là-bas uniquement un master. Si tu as envie, en fait, tu sors de la plateforme, tu vas directement sur le site de l'université de Paris-Saclay et tu postules là-bas directement. Mais c'est uniquement pour des candidatures à master. Et la difficulté également de Paris-Saclay, c'est qu'il demande obligatoirement des lettres de recommandation. Par exemple, une lettre de recommandation de ton professeur, de ton chef d'établissement, ou bien de ton chef des stages, etc. Mais en tout cas, il demande obligatoirement deux lettres de recommandation, soit de professeur, soit de maître de stage, soit du chef d'établissement, etc. Mais pour la partie Paris-Saclay, je vais refaire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe, pour vous montrer comment postuler sur Paris-Saclay. La deuxième possibilité que vous avez également, c'est tout simplement de postuler sur Parcoursup si vous avez envie de postuler en première année. En fait, sur Parcoursup, vous avez la possibilité de postuler au niveau des CPGE, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'est les classes prépa. J'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez « Boy Galchen classe prépa » et vous allez tomber sur une vidéo où j'explique ça. Ou sinon, vous avez également la possibilité de postuler sur Parcoursup sur des BTS. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi au début de la vidéo, j'ai dit que c'est fini pour les universités publiques. C'est tout simplement parce que les BTS et les classes prépa, on ne les fait pas dans des universités. Ces formations-là, on les fait dans des lycées. Comme par exemple, si tu es sénégalais, tu connais par exemple le lycée de La Fosse. Tu connais également le lycée Limangoulaye, le lycée technique de Thiès également, je crois. En fait, c'est comme des lycées comme ça, où à l'intérieur de ces lycées-là, tu as des BTS et des classes prépa. Tu as des formations techniques, en fait, comme par exemple le BTS ou bien les classes prépa qui ne sont pas techniques, c'est plus de la préparation. Tu fais beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, etc. Ça dépend de la filière que tu vas choisir. Et tu vas faire beaucoup de préparation théorique pour te préparer à un concours d'entrée dans des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est ça la différence entre une classe prépa et en BTS. Donc voilà, si vous n'avez pas réussi à valider votre dossier avant ce soir ou bien si vous n'avez pas eu le temps de faire des démarches comme je ferai cette année. Soit vous avez la possibilité de tenter Paris-Saclay. Soit vous tentez votre chance auprès des BTS sur Parcoursup ou bien tenter les classes prépa. Ce qu'il faut savoir, c'est que BTS et classes prépa, c'est des candidatures en première année uniquement. Et sinon, vous avez la dernière possibilité également qui existe qui est tout simplement de postuler auprès des écoles privées. Les écoles privées, c'est un peu différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles privées en France sont extrêmement chères. Moi, personnellement, je vous accompagne gratuitement si vous voulez intégrer des écoles privées en France parce que ma chaîne YouTube est en partenariat avec plus de 50 écoles privées en France sur toutes les formations, par exemple, tout ce qui est management, finance, RH, ressources humaines, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est, il y a quoi d'autre ? Informatique, cybersécurité, etc. Il n'y a pas les formations comme électronique, mécanique, génie civil, histoire, géographie, etc. Il n'y a pas ces formations-là. C'est des écoles privées, ce qu'on appelle des écoles de commerce. Et donc, dans ces écoles de commerce-là, c'est des formations en informatique, management, gestion des ressources humaines, finance, gestion, etc. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'école-là, je vous accompagne gratuitement. Il n'y a aucun paiement d'agence. Il n'y a pas de frais de dossier. Il n'y a rien du tout. En fait, il suffit juste de m'envoyer votre dossier. Moi, je le dépose auprès de ces écoles-là. Et si vous êtes accepté, je vous mets en contact directement avec ces écoles. Et ça, tous les ans, je le fais. L'année dernière, il y a plus de 15-20 étudiants qui sont passés par là et qui sont actuellement en France. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire les démarches Campus France de cette année-là, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail boygalsenyt, boygalsenyt, yt comme youtube, arroba gmail.com. Et si vous me contactez, moi, je vais essayer de regarder vos dossiers. Je vais vous demander quelques documents, etc., etc. Donc, voilà, les gars. Si vous êtes en train de regarder encore vos dossiers et que vous n'avez toujours pas validé, je vous conseille fortement de le faire très rapidement. Et aussi, la date limite de paiement des frais de dossier, c'est le 20 décembre. Donc, là, vous avez encore quelques jours, 5 jours pour payer vos frais de dossier si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, les gars, il faut passer votre entretien très rapidement et tout. Les réponses ont commencé depuis un moment. Moi, j'ai vu énormément d'étudiants qui ont reçu des réponses. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo uniquement sur la partie réponses des établissements et je vous montrerai les quelques établissements qui ont commencé à répondre. Et on va discuter de tout ça parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de réponses qui ont commencé. J'ai vu des acceptations, j'ai vu des refus, j'ai vu un peu de tout. Donc, si vous n'avez pas encore validé vos dossiers, je vous conseille fortement de le faire avant ce soir. Si vous n'avez pas encore payé, je vous conseille de le faire très rapidement. Et si cette année, vous n'avez pas réussi à faire les démarches Campus France directement et que vous êtes intéressé par les écoles privées et que vous avez les moyens, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles privées, les frais d'inscription, c'est-à-dire les frais annuels, enfin, c'est sûr, une année, ça peut aller de 7000 euros à 9000 euros. Donc, c'est extrêmement cher. Donc, si vous n'avez pas 7000 euros ou 8000 euros, etc., je vous conseille fortement d'attendre l'année prochaine et de repostuler sur Campus France. L'année dernière aussi, vers le mois de mars, etc., mars à Villemin, pareil, les étudiants qui font actuellement Campus France, si jamais vous n'avez pas une acceptation sur Campus France, pareil, et que vous êtes intéressé par des écoles privées, si vous avez les moyens, pareil, je vais vous accompagner gratuitement pour des inscriptions dans des écoles privées. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir des agences, etc. Je vous le fais gratuitement si vous voulez, si vous êtes intéressé. Donc, voilà les gars pour cette vidéo-là. C'était une petite vidéo très rapide. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !